Alain Juppé, vous serez heureux d'apprendre que vous avez obtenu la meilleure note à votre dissertation sur la nation et l'identité nationale. Une identité que vous qualifiez d'heureuse en réponse à un autre Alain, Finkielkraut, qui la voyait nettement moins joyeuse. Réunir 12 ténors de l'UMP qui ne peuvent pas se saquer pour écrire un livre collectif sur comment redresser la France est une idée… brillante. On peut dire que depuis votre 5ème place de la promo Charles de Gaulle à l'ENA, vous n'avez pas perdu la main. Vous ouvrez le bal avec du belet, un petit crochet par Fernand Brodel, une pincée du général, le patriotisme c'est aimer son pays, le nationalisme c'est détester celui des autres. Vous n'oubliez ni Renan ni l'universalité de la langue française. Les 12 travaux de l'opposition, c'est astérix en noir et blanc, sans la marade. Vos désaccords sont à peine voilés. Vous prenez l'intégration là où vos petits camarades de cordée préfèrent l'assimilation. Vous penchez pour un islam, républicain, là où certains lorgnent sur les idées du Front National. En 2012, vous, le sisyphe de la droite, déclariez. En politique, il n'y a que la mort qui compte, la résurrection est toujours possible. D'où ma minuscule question. Sachant qu'il a fallu 10 ans à Hercule pour terminer ses 12 travaux, combien de temps vous donnez-vous, cher Alain Juppé, pour redresser la France ? Sous-titrage ST' 501